Bon mardi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé, de retour après son absence bien méritée, parce que c'est ça, à force de remplacer, à un moment donné, on vient à bout de lui, donc je viens. Merci, c'est fin. Je me sens très encouragé, j'ai tellement le goût de continuer. Ah non, c'est ça, bien écoute, je le dis ça, je le dis à contre-cœur, je le dis en pure fausse méchanceté, sachant que tout le monde t'adore depuis que t'es rendu avec nous autres dans Toute Liberté, t'es devenu un des favoris à rester rapidement, tes épisodes montrent très vite. Joseph aussi, mesdames et messieurs, toujours de présent, il faut deux semaines les mardis. Cette semaine, on parle de projections électorales, le Québec 125 a réajusté le dernier sondage de léger de la semaine passée, puis on voit un peu les projections électorales. Bien évidemment, ça reste des projections, mais Joseph veut vraiment mettre son grain de sel là-dedans, ça fait qu'on va en parler. Également aussi, il souhaitait revenir sur Pierre Fitzgibbon, puis allez fermer vos, vous allez mettre vos levéciles à 3h du matin, puis les laveux se chosent le soir, oubliez ça. Oui, oui, oui. On en parle ce matin dans Toute Liberté. Donc oui, la CAQ, écoute ben, projection électorale, article du Journal de Montréal, projection électorale de Québec 125, la CAQ récolterait seulement 11 sièges. Par contre, Philippe Géfournier, le boss de Québec 125, a l'air à dire oui, mais il y a tellement de luttes serrées avec le PQ à bien des places que c'est 11, mais ça risque d'être plus. Il y a une grosse marge d'erreur avec tout ça. En gros, quelle est la projection officielle, puis je vais la mettre à l'écran aussi pour ceux de Québec 125, on parlerait de 69 députés péquistes, donc gouvernement majoritaire, suivi du Parti libéral du Québec à 26 comtés, parce que bien sûr, le West Island décide de faire « moi, je joue pas, puis je mets tous les yeux dans le même panier pendant 150 ans », suivi de Québec solidaire à 14 députés. La CAQ en aurait 11, on tomberait de 90 à 11 députés, suivi du PCQ à 5 députés. Écoute, Josée, je te laisse aller. Écoute, je suis pas surpris du tout, du tout de la tendance actuelle, parce qu'il faut remarquer dans le graphique présent, c'est la tendance. La tendance est vraiment la baisse pour la Coalition avenir Québec, et on le sent, je veux dire, dans le public, un peu partout, sur les réseaux sociaux, la CAQ n'a pas la cote du tout. J'ai écouté récemment, je pense que c'est lundi, Jean-François Lézé, qui a été faire son tour, il racontait ça, je pense, à Cube Radio, qui a été faire son tour en Beauce, une cabane à sucre, puis il a parlé avec un entrepreneur du coin qui a raconté que lui, lorsqu'il a eu sa petite carte de Noël, les députés, souvent, ils envoient une carte de Noël, lui, il l'a mis sur son comptoir, sur son présentoir, puis il y a des gens dans la file, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit, « Si tu nous laisses ça, là, c'est pas compliqué, on va acheter ailleurs. » Je veux dire, on est rendu là. Là, c'est un comptant en Beauce, tu vas me dire, là. La Beauce, ça, c'est vraiment très conservateur, mais quand même, ça te donne une idée à quel point la Coalition avenir Québec a un vent dans le visage, là. Il est à contre-courant, pas à peu près, et je les regarde aller, et je suis sincèrement touché que t'as fait de la politique aussi, un peu comme moi, on s'intéresse à ça, on est des bébites politiques, mais je ne vois pas comment la CAQ va réussir à renverser la vapeur. Alors, le réservoir de crédibilité de la CAQ, actuellement, est pratiquement à zéro, et leur capital de sympathie aussi est pratiquement à zéro. Je me souviens qu'avant la dernière élection provinciale, j'avais dit, la CAQ est un géant au pied d'argile, ce qui veut dire qu'ils peuvent s'écrouler à peu près à n'importe quel temps. Il y a des gens qui me disaient, « Regarde, ils ont eu 90 députés. » Oui, fine, vous avez eu raison, mais regardez les choses aller. Je pense que le temps va me donner raison, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des calculs, et celui qui pourrait rester, le seul dans l'équipe de la CAQ, ce serait François Legault. As-tu pensé? Oui, c'est sérieux. J'ai l'impression que ce parti-là va disparaître de la carte politique aux prochaines élections, ou peut-être dans l'autre élection. Non, sincèrement, pourquoi? Parce que ça descend trop vite, et quand tu regardes la CAQ aller un peu, tu ne sais pas, c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur plan. Tu sais, on dirait que le matin, ils se lèvent, là. Ah, OK! Nous, on gère à petite semaine. Exact, exact, c'est juste de la gestion à petite semaine. Là, le PQ en zone majoritaire, chez les francophones, on récolte 42 %, donc c'est ça qui va leur permettre d'avoir une majorité. Bien entendu, on est à deux ans et demi des élections, là. On comprendra la situation, mais quand même, le résultat d'aujourd'hui, de Québec 125, là, ils ont synthétisé l'information, parce qu'ils ont une façon de procéder, Québec 125, mais ça dessine quand même clairement une tendance, même si tu me dis qu'il y a une marge d'erreur de 7 %, ce qui n'est pas impossible. Mais non, demain, pour moi, c'est le résultat, le reflet de ce que je ressens présentement sur le terrain un peu partout. Ah, moi, ça me fait capoter, là, parce que c'est ça, là. Je vais te dire, comme Yann disait le matin, on n'est pas dans un système qui favorise le multipartisme, malheureusement. Fait que, tu sais, c'est rendu que chaque parti politique ne parle qu'à leur électorat, puis à leur clientèle, puis ils ne parlent plus au peuple en général. Puis autant que, je trouve ça que j'ai... J'avoue mon biais ici, bien évidemment, le PCQ, c'est un peu de faire tout, mais malheureusement, malgré tout ça, c'est qu'on est encore hijacké par l'esprit de vote boomer qui fait son va et vient. Là, le Parti libéral n'est plus là. Fait que là, c'est entre la CAQ et le PQ, entre la maison mère et le franchisé, là. Non, non, mais... Parce que je trouve, parce qu'en parlant de ce temps-là, toutes ces années qu'on perd, pour des pures niaiseries, on n'a pas de débat sur les vrais problèmes. À part garrocher du cash, puis endetter les futures générations, juste pour que la machine tienne jusqu'à la prochaine élection, ne pas avoir l'air fou, ne pas perdre la face, bien, c'est justement, c'est les citoyens qui endossent en bout de ligne. Oui, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la machine est en train de s'enrayer fortement. Le modèle québécois vacille et les gens sont en train de tranquillement, peut-être pas assez vite, à mon goût, tu vas me dire, ils sont réellement en train de se rendre compte que ça ne fonctionne plus au Québec. Ils vont s'en rendre compte le jour que ça va leur sauter d'en face, Josée. Il va être trop tard. Bien, trop tard, il va falloir qu'on réagisse, parce que si on réagit rapidement, on peut mettre les mécanismes en place. Ah, au Québec, agir rapidement! Non, mais je le sais, je suis conscient, là. Écoute, puis de toute manière, c'est la population qui va venir demander au gouvernement d'être plus à droite, OK? Si le Parti québécois ne comprend pas encore, visiblement, puis on le voit un peu au fédéral, avec le Parti frère, là, qui est toujours en train d'endosser ce que le Parti libéral fait, il y a une écoeurite aiguë au sein de la population. Les gens ont de moins en moins d'argent. La seule façon qu'ils trouvent à aller récolter de l'argent, c'est nous taxer davantage, alors que la gestion des affaires publiques, et là, j'en ai donné des exemples jadis longtemps, souvent, je peux en redonner le 25 millions, que la patente de la SAC était supposée de coûter, là. Clic-SAC, excuse-moi, peut-être, je l'ai dit tout croche, là. SAC-CLIC, c'était supposé de coûter 25 millions, ça a coûté un demi-milliard. Puis là, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Je veux dire, lorsque tu manques d'argent pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au Québec, tu devrais commencer à exiger des enquêtes concernant ce type de situation-là qui ne devrait pas arriver. Hé, pense-y comme il faut, là. À ton compte de banque, tu t'attends d'avoir, je ne sais pas, au moins 10 000, puis tu es rendu avec 250 piastres. Tu vas les cogner à la porte, s'il vous plaît, à la Caisse populaire ou à la Banque nationale. Tu te demandes, hé, qu'est-ce qui se passe, là? Tu vas appeler la Sûreté du Québec, tu vas faire de quoi? Mais là, nous autres, on a un taux de 475 millions. Juste ça, puis il n'y a pas d'enquête. Tu demandes à Geneviève Guy Bourgouin, non. Ce n'est pas notre argent. C'est l'argent des autres, on s'en fout. Écoute, non, mais ça ne marche plus, là. J'espère que les gens sont au courant, que ce soit au fédéral comme au provincial. Il y a une perte de crédibilité, là, de la population envers le gouvernement. C'est-à-dire que, je m'exprime un peu mieux, que la population ne croit plus les gouvernements. Maintenant, la situation actuelle de la baisse de la Coalition Avenir Québec dans les intentions de vote, c'est directement relié à ce déficit de crédibilité-là que l'on vit collectivement envers notre classe politique. Sans l'ombre d'un doute. En contrepartie, je veux juste ajouter quelque chose. La Coalition Avenir Québec demeure quand même à 22 % des intentions de vote. Mais qu'est-ce qui reste actuellement à la Coalition Avenir Québec? Beaucoup de pecs grises, je peux te le confirmer. Oui, possiblement, oui, mais il y a beaucoup de fédéralistes qui ont abandonné le Parti libéral pour se joindre à la Coalition Avenir Québec. Là, c'est à Denis Coderre qui réussit à faire son chemin, parce qu'actuellement, il est tout seul dans la course, ou à peu près. Bien, il risque d'aller chercher peut-être 5, 10, 15 %. Puis il va aller les gruger où, tu penses? Au Parti québécois? Pas beaucoup, peut-être un petit peu, mais en somme, il va aller les chercher à la Coalition Avenir Québec. Et d'ailleurs, la Coalition Avenir Québec, François Legault, qui a été... J'ai dit que récemment, il a été voir Justin Trudeau puis il lui a dit, regarde, ça va passer comme ça, il sait que ça va marcher de même. Puis Trudeau, il a écouté, ça n'a pas été trop long. Je veux dire, tu comprends que je suis assez sarcastique. C'est ça, c'était mon titre de mon show du vendredi de la semaine passée. C'est ça que je disais à Jacinthe, c'est Legault, il est arrivé comme Moïse dans les 10 commandements devant Justin Trudeau puis « Let my people go! » Puis il a juste dit « Non, OK, pouette, pouette. » C'est ça, on va retourner chez nous, là. C'est complètement ridicule. Tu n'as pas de plan B, tu n'as pas de sous-amendement, tu n'as rien, tu es juste comme « Oui, tu dis oui, tu ne dis pas oui » puis « Ah non, ça ne marche pas. » Non, on regarde nos options. Écoute, la Coalition Avenir Québec, ce n'est pas compliqué. Le nationalisme de la CAQ, c'est comme un chien attaché qui jappe, qui n'a pas de date. Je veux dire, c'est aucunement stressant pour le fédéralisme ou le reste du Canada. C'est un nationalisme en spray. On n'a pas de rapports de force. Non, non, mais c'est un vernis, ce nationalisme-là. Je l'ai toujours dit par ailleurs. Ah oui, c'est un vernis bleu. Fait que, mettons, on fait de quoi, mais au lieu de faire comme les libéraux, on rajoute le mot « bleu » et puis on aime le Québec dans nos discours. C'est les espaces bleus, le panier bleu. Ah, j'aime ma femme, ma femme. Je l'aime, ma femme. Là, il écrit sur Facebook comment sa femme est extraordinaire. Soit il y a la trompe ou il n'y a pas de problème. Je veux dire, à un moment donné, ça prend plus que des paroles. Les gens ont besoin de reconnecter un peu avec leur classe politique. Et ça, je n'ai pas l'impression que c'est demain la veille parce que le cynisme ambiant de la population envers sa classe politique est en explosant. Tu sais, même moi, qui étais une bébête politique et toi aussi, on s'entend-tu que des journées, on regarde ça et on a le goût de former la lumière? Ah, vous voulez me coucher après mon somme en espérant que ça va se régler? J'ai aussi. Là, c'est comme un éclipse. À un moment donné, on est allé de la voix et il se fait brûler les rétines. On a le goût que ce sera un petit peu plus fun à regarder. Mais c'est décourageant pour les gens comme nous, mais en même temps, pour la coalition ennemi Québec, si je me mets dans leur peau, ça doit commencer à gricher un peu à l'intérieur du caucus. Mais en même temps, les seuls responsables, c'est eux-mêmes. Les multiples erreurs qu'ils ont fait sans arrêt, je veux dire. Ils sont auto-tatoués le terme menteur sur le front. Exactement. Je veux dire, c'est attribuable uniquement à leur comportement et non pas au reste de la population. Et tu le sens aussi. Tu vois arriver le premier ministre des fois et tu vois sa garde rapprochée derrière, notamment Emmanuel Dion, un gars qui vient de Rivière-du-Loup parce que je connais quand même pas bien mais quand même assez. Pas le gars de quasiment 7 pieds 5. Non, non, pas lui, non, non, Emmanuel. Non, pas lui. Mais tu vois dans leur visage qu'ils ne savent plus comment... Ils font leur job, ils font leur job, mais ce n'est pas par amour pour le gars. Non, non, mais c'est... Écoute, je ne les sens pas. Même si, même Cerceau, tu serais à cette place-là, tu te disais à ta tête, coudonc, j'ai-tu vraiment le goût de prendre une balle pour ce gars-là? En sérieux? En tout respect, on ne souhaite pas l'amour de personne. Je tiens à le préciser. Non, non, je le sais. Absolument, c'est une expression. C'est comme un bad blood, c'est une expression. C'est ça, vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens que, tu sais déjà que je n'y crois pas, le gars, c'est un tata. Il n'y a pas une fois, en tout cas pas, dans l'espace public où c'est qu'il parle comme une vraie personne, un vrai être humain avec ses défauts et ses qualités. C'est tout le temps en mode passe-montagne. Hé, comment ça va? Même dans ses podcasts, son mentor, qui était Lucien Bouchard, qui parle comme si ça serait un enfant de 5 ans. Sérieusement, moi, je serais comme... Écoute, tu sais, si tu te fermais les yeux, j'invite peut-être les gens à aller le regarder parce que c'était quand même intéressant. Non, je ne fais pas de mal à personne, moi. Tu te rendais compte que c'était qui le premier ministre entre les deux? C'était M. Bouchard. On avait un homme d'État versus quelqu'un qui, malheureusement, a déçu beaucoup. Tu sais, puis regarde ça... Un homme d'État et un homme tata. Non, mais... Tu sais, regarde ça comme il faut l'aller. Il dit... Tu sais, c'est... En tout cas, c'est difficile, je pense, de garder le moral lorsque tu vois des décisions prises de la sorte. Tu sais, on l'a vu arriver avec ses bananes puis ses oranges. Je veux dire, ça faisait tout puis oui, là. Ça, ça fait genre attaché de presse sur le coin d'une table, là. Oui, oui. Arrive ça, puis le monde, tu sais, ils vont comprendre. Ah, oui, OK, ça va être bon. Ah, oui, on va y aller avec ça. OK, je sors. Puis il sors, tu sais, je veux dire, il n'y a personne que j'ai entendu dans mon entourage qui a dit « Wow, quelle idée! » Il y a trois phrases à dire. Il n'est pas capable de dire les trois sans se gafouiller. Non, il fait tellement mon oncle, là, sérieusement. Ah, puis c'est ça. À un moment donné, puis moi, personnellement, je ne pense pas que, c'est ça, on s'en est déjà parlé, il ne sera pas aux prochaines élections. Il va quitter juste avant. Le gars tellement a une tête de cochon dans le vrai François Legault, celui que Bernard Landry nous parlait de son vivant, qu'il n'y a jamais accepté de se faire de vie. Qu'est-ce qu'il disait Bernard Landry? Rappelle-moi un peu son discours. Ce que je paraphrase un peu, c'est qu'il disait que le François Legault, qu'on va être tout le temps à la télévision, c'est absolument le contraire. C'est la face cachée de la lune du vrai François Legault qui est en fait, ce gars-là, il est un narcissique profond doublé d'une cristille tête de cochon qu'il faut absolument qu'il contrôle tout le monde et qu'il n'est pas Jojo-friendly. Si tu fais ce que tu dis et moi, j'ai le dernier mot sur tout. C'est pour ça que lui et que Skinen s'entendent et qu'ils sont deux pareils. Non, c'est ça. Le vrai François Legault, c'est vraiment un gars qui est orgueilleux, qui n'aime pas pas avoir raison. Il n'est pas grave de supporter la défaite. Lui, c'est sûr qu'il ne sera pas là aux prochaines élections. Il n'acceptera pas de se faire défaire son gouvernement. Il va crisser son camp. Il a trop d'orgueil. C'est le parti d'un seul homme. Tu te souviens qu'on disait du parti de l'ADQ, l'Action démocratique du Québec, que c'était le parti d'un seul homme, le parti à Mario Dumont et c'était vrai en partie, sincèrement, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est resté de là. On connaît l'histoire avec la fusion avec la coalition amener à Québec. Mais moi, ce qui me surprend, c'est beaucoup de péquistes qui ont délaissé le PQ pour aller à la coalition amener à Québec comme des opportunistes jusqu'à un certain point. Là, ils se rendent compte que le PQ a le vent dans les voiles puis pas à peu près. Ils doivent se gratter la tête de commencer à appeler un ancien attaché ou une ancienne connexion qui est encore au PQ. « Ah, ça va de ton côté. Aurais-tu du lousse pour que tu penses que peut-être que je pourrais dire « Écoute, il doit y avoir des gens qui ont totalement regretté leurs gestes, mais en même temps, Bernard Drinville, meilleur exemple. » Bernard Drinville qui essaie de nous parler en de nous dire que la souveraineté, il n'a plus besoin. Le monde ne veut pas ça. OK, peut-être. Sérieux, venir en politique pour ça, c'est comme si moi, du jour au lendemain, dans ma vie plus personnelle, j'aime beaucoup les jeux vidéo, tout ce qui est pop culture, gaming, whatever, puis là, j'irais en politique et puis « Ah, moi, les gamers, c'est une gang de con. » Sérieux, là, c'est ça ta vision de la politique, c'est le même que tu vas en faire en dénaturant toi-même pour un christine poste des ministères ? Sérieux, là ? Mais tu sais, le problème de la CAQ… T'es une source d'inspiration pour les futures générations pour faire ça, en tout cas, assez pour les estis de quêteux de job qui te suivent encore. Mais un des problèmes de la CAQ, je ne veux pas, il y en a plusieurs, tu vas me dire, mais un des problèmes de la CAQ, c'est au début, la clientèle de base de la CAQ, c'était qui ? C'était les gens de la région de Québec. Ils leur ont tourné le dos à quoi ils sont venus à Québec, OK ? Ensuite de ça, pourquoi ? Parce qu'ils sont devenus populaires dans le 450 et qu'ils n'avaient techniquement plus besoin des gens de la région de Québec et qu'ils ont pris comme acquis. Mais là, tout le monde leur vire le dos, OK ? Même les gens du 450, les péquistes, tu sais, c'est vraiment un échec. Le vent dans le visage, il l'a solide, François Legault et la coalition à venir à Québec au complet. Et là, pense-tu être en mesure de revenir dans la région de Québec pour dire, finalement, vous aviez raison et si c'est vous autres que j'aimais le plus au début ? Non, non. Les gens de Québec, c'est l'expression « cacus », ils ont l'impression d'être des cocus. Ils sont cacus, mais ils n'ont pas l'air d'avoir compris en disant le PQ que ça va aller mieux. Oui, mais OK, tu m'amènes là-dessus, ça, je suis d'accord avec toi. Sauf que ce que je t'ai dit tantôt, la population va demander un virage à droite et les politiciens n'auront pas le choix. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais tu n'as pas remarqué depuis le mois de janvier, ça base partout sur la planète, notamment ici. À chaque semaine, il y a de quoi. À chaque semaine, il y a de quoi. À un moment donné, les Québécois, je sais qu'ils sont loin à réveiller. Je suis d'accord pour une multitude de raisons, notamment le fait qu'on a été colonisés, qu'on a été conquis. Sauf que, je veux dire, si tu regardes ce qui se passe, si tu commences à tendre l'oreille et à écouter les conversations des gens, ça ne va peut-être pas à la vitesse que tu estimes que ça devrait aller. Ça, j'en suis conscient. Mais non, demain, pour moi, qu'il y a un éveil de la population, qu'il y a un éveil de l'Occident au complet d'une manière ou d'une autre, il y a un vent conservateur qui se lève, qui est nationaliste également et ça va arriver au Québec d'une manière ou d'une autre. J'en suis pas mal convaincu. qu'on est tout le temps en retard sur les autres. Tout le temps. Tu sais, un dôme et un dôme et un dôme. Mais pourquoi le dôme? Pourquoi le dôme? Tu sais pourquoi. C'est la barrière de la langue en premier lieu. On n'a pas de lien avec la métropole. Dans le temps, je veux dire, pensez, depuis la conquête jusqu'à aujourd'hui ou à peu près, on n'a pas eu de grands contacts avec la métropole. Il a fallu qu'on se développe par nous-mêmes et on n'avait pas l'argent qui venait de la métropole. C'est pour ça qu'on est en retard. C'est pas juste pour ça. Il y a toutes sortes de raisons. Il ne devrait pas moins que le lien de la France et du Québec n'est pas aussi solide qu'il devrait l'être. Même avec la France. Juste avec les États-Unis et l'Amérique du Nord où c'est qu'on se trouve. La métropole, ça ira. On n'est pas à l'âge des conquêtes non plus. Je comprends qu'il faut garder des contacts avec la France. On a déjà le Christy de problème de leur bord et je te disais que ça ne va pas plus pire. C'est sûr qu'il y a un même problème. Nous autres, encore pire. Encore pire. Ça se ressemble. Personnellement, je prendrais mes distances de la métropole pendant les tiboutes dans les prochaines années à ce niveau-là. Non, puis personnellement, je n'y crois pas aux PQ qui se recentrisent. Regarde la CAQ. Ils ont fait semblant de flasher d'un bord pour ensuite avoir leur électorat et devenir élu et s'en contrefoutre. Il y avait encore des herlouss que le PQ n'aura pas. Écoute, je te dis ça, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Ça, c'est un, comment je te dirais, c'est une option que je vois se dessiner. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. Moi aussi, le PQ, je l'ai plus ou moins confiance. Je veux dire, on se rappellera pendant la crise covidienne qu'ils défendent la liberté. Ils n'ont pas beaucoup défendu la liberté à mon sens. J'en suis un témoin privilégié. Je t'aurais dit autrement si PSPP aurait été un politicien de carrière classique. Un genre de Marc Tanguay ou un Denis Coderre en version péquiste. Là, je te dirais, il va se recentrer. C'est un politico, il est politico, il est politico. Là, le problème, c'est que le problème, ça dépend de l'angle qu'on le prend, mais à tort ou à raison, de mon côté, comme avait, PSPP, c'est un idéalisme. Là-dessus, il ne faut que j'y donne. Ce n'est pas toutes les politiques qui sont ça. Quand il dit de courant, il croit pour de vrai et il va le faire. J'ai l'impression que c'est ça, son écofiscalité et sa guerre à l'école privée et réduit les temps d'Internet chez nos enfants. Ça dépend. Tu veux un bon gouvernement ou tu veux l'indépendance? Si tu fais un bon gouvernement, je suis d'accord avec toi, mais si tu veux l'indépendance, je l'ai dit et je vais le redire aujourd'hui, tu as besoin des gens qui sont plus à droite ou sinon, tu ne réussiras pas à atteindre l'indépendance. Ça, c'est clair. Ça dépend de mon objectif. Ton objectif, c'est d'avoir un bon gouvernement à leur façon, à leur source, qu'ils me le disent tout de suite parce que moi, je vais le déplacer. Le meilleur tweet que Frank a fait à ta vie, qui a fait le plus réagir. Il y a plus quasiment de 1 000 likes, réactions, 75 000 vues en fin de semaine sur justement la fameuse Trent. Les Caribos avaient parti. J'ai tel âge, je n'ai pas été consulté pour la souveraineté. Je veux un pays. Frank a fait quelque chose à sa version pour dire que finalement, j'ai tel âge, je n'ai pas été consulté, mais pour tout ce qu'on me prend par année pour le gouvernement, j'ai tel, tel, tel service qui ne sont pas existants ou qui sont vraiment merdiques. Pourquoi je devrais embarquer dans ce projet-là? En tout cas, de manière, je paraphrase beaucoup ici. Mais je te disais que la quasi-totalité des arguments de la part de nos chers amis péquistes ou souverainistes, c'est des calices, votants, si tu n'es pas content, ça que ton camp aux États-Unis, on ne veut rien savoir de toi et puis, wow, méchants arguments. Un des problèmes du PQ, Dieu sait qu'il y en a un nom, mon sens, c'est qu'en politique, tu additionnes toujours, tu ne soustrais pas. Alors que les PQ, en étant à gauche, en se situant au centre-gauche, surtout à gauche, avec leur programme, ils excluent le reste de la population qui sont souverainistes, mais qui ne veulent pas voter pour le PQ justement parce qu'ils sont tannés d'un État obèse, d'un État-providence qui a ses mains dans les culottes de tout le monde. Et ça, je pense que tu fais partie de cette gang-là, si je ne me trompe pas, puis moi, possiblement aussi. Oui, mais ça va prendre beaucoup. Puis personnellement, ça prendrait un acte de foi en tabarouet pour me faire virer de bord parce qu'autant que je suis souverainiste, mais là, plus ça va, plus j'ai l'impression que se sont bornés encore une fois. Oui, mais c'est justement, mais ils vont échouer. Ça, je suis pas mal convaincu que s'ils continuent de cette façon-là, ils vont échouer. Ce que je dis, là, ce matin, là, c'est pas pour, comment je te dirais, essayer de convaincre les gens de voter PQ. Ce que j'essaie de convaincre, parce que je sais qu'il y a du monde en politique qui nous regarde, là, c'est que le PQ doit changer son fusil d'épaule. Ça veut pas dire qu'il doit abandonner tout ce qui est à gauche. Ça veut dire que jusqu'à un certain point, il doit se recentrer, même aller avec des politiques plus à droite fiscalement. Je veux dire, je me souviens que René Lévesque avait coupé des salaires de 20 %. Lucien Bouchard a procédé à beaucoup de coupures aussi. Je veux dire, on avait des gens qui géraient d'une façon responsable pousser les problèmes ou pelleter les problèmes vers l'avant. Ça, là, t'arriveras pas à l'indépendance comme ça. Et de toute manière, tu le sais comme moi, Joey, il y a un clash entre ce que t'entends à la télé traditionnelle et sur l'île au génie, comme on appelle, que je trouve l'expression tellement drôle, versus ce qui se passe dans les régions. Si tu veux parler d'indépendance, il faut que tu parles de ce qui dérange les gens dans les régions. Tu comprends? Les gens dans les régions, tu sais, Christian Dufour, on a parlé récemment, le vieux fonds canadien-français, là, il est encore très vivant dans les régions. Si tu veux aller chercher ces gens-là, il faut que tu changes tes sujets, autres que le walkie, ce cancel culture et je veux dire, des politiques progressistes qui ne le sont pas vraiment selon moi. tu regardes au fédéral, le Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui est un excellent communicateur, pourtant, je veux dire, si le gouvernement libéral qui nous endette à côté est encore en place, c'est fortement en raison de l'appui du Bloc québécois envers ce gouvernement-là. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ah non, c'est quelque chose, on pourrait en parler quasiment à des heures de temps à quel point c'est... Moi, ça me flabbergasse parce que tu sais, est-ce qu'on a les gouvernements qu'on mérite d'une certaine manière? Ben oui. Mais ça me désole parce que, écoute, la solution est tellement simple. C'est même pas besoin d'un plan triennal à 12 000 pages avec 12 000, 15 000 à l'inéa. C'est que l'État est trop obèse, calvaire. ça fait 25 ans, vous mettez la poussière en dessous du tapis, Christ, le tapis s'est rendu une colline, notamment, c'est plus un tapis. Ça, vous vous demandez, mais là, on ne peut pas enlever de la poussière? Le tapis va froisser. Et pourtant, il y aurait des choses simples à appliquer pour revenir à l'équilibre budgétaire. Tu sais, on va en parler bientôt. Le ministère des Relations internationales, out, terminé. La maison, le bureau du Québec à Bogota, on a un système de santé de marde, mais le monde est dépouisé. On a 30 000 $ par année en moyenne par Québécois, mais on a assez de cash pour se installer des mini-ambassades à travers la planète. Personnellement, je suis obligé de te donner raison là-dessus. Je ne te dis pas que si l'État québécois allait bien, puis je veux dire qu'il n'y avait pas de dépenses futiles et compagnie et que c'était géré au quart de taux, avoir des ambassades, ça pourrait se défendre. Mais actuellement, ça ne peut pas se défendre compte tenu de la gestion présente. Non, non, regarde. À la limite, t'en gardes une à Washington, t'en gardes une à Paris, juste pour dire qu'on a la base. Le reste, c'est suspended until further notice, comme ils disent. Ah non, c'est tellement ça, c'est tellement de l'apparence, c'est tellement du Christi de vernis, de on est beau. On gère comme un pays alors qu'on n'en est pas un. On se dit qu'on est riche alors qu'on ne l'est pas. Regarde, veux-tu la preuve? Regarde, le graphique que j'ai présenté un matin à Yann dans le NFM, je ne l'ai pas hier pour vous pour ceux qui nous écoutaient, mais je vais te le partager. C'est un graphique de l'année 2022 du PIB par capita des 60 États et provinces en Amérique du Nord. D'après toi, le Québec, il est où? Ben, sûrement à quelques pelotons comme d'habitude. 55e position sur 60. On m'a dit comme Yann, la Louisiane est plus riche que le Québec. La Louisianisation, let's go! On serait au moins plus riche que... Non, mais... Non, de vrai pas moins. Ce que tu me racontes, c'est vrai. Mais en même temps, il y a une réalité concernant les francophones au Canada, concernant le poids politique du Québec au sein de la Fédération canadienne. Et on est toujours en baisse. C'est une question de survie également. Et ce que je te dis concernant le PQ et l'État en baisse, je suis totalement d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, si on ne veut pas que le rameau français disparaisse en Amérique, il va falloir qu'on fasse de quoi aussi. C'est parce qu'on mêle souvent les choses. J'entends souvent... Moi, je ne suis pas souverainé, je ne veux pas d'un État obèse comme là avec le PQ. Je sais, tu as raison. Il n'en a pas moins que ça ne règle pas le problème de notre langue, de notre culture, de notre nation en Amérique du Nord. C'est l'illusion que j'ai toujours expliquée, ma stratégie à moi que ça prendrait, bien évidemment, avoir un certain nombre de risques. Au Québec, le risque est interdit. Ça, c'est vrai. On a peur. La marmotte, le 2 février, elle a peur de son nombre. Les Québécois ont peur du risque. Eux autres, c'est le tout doux, puis c'est le tout confortable, puis c'est pantoufler. On le voit avec l'histoire de l'écrivain solaire, c'est complètement ridicule. Quand Denis Gravel, émetteur de radio, disait que les Québécois, au Québec, il y a un risque à essayer de nouveaux ketchup, bien c'est ça. On est habitués dans nos habitudes, puis ce n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais dans des cas, c'est extrême. Parce que là, je pense que selon moi, notre porte de sortie pour justement le rameau français et tout le tralala, c'est justement de s'ouvrir un peu plus sur la planète. Ça, je suis d'accord. D'être d'ouvrir. D'une façon positive. C'est ça. Je ne dis pas agressé, ce n'est pas le bon terme, mais d'une façon à ce qu'on s'affirme davantage. La vision du général de Gaulle, maudit Calvard, ce n'est pas compliqué. Non, pas la vision des curés qui ont peur de tout. Je veux dire, à un moment donné, ça prend un peu de courage. La réserve de courage des Québécois est rendue où? On l'a vu pendant la crise covidienne. Tout le monde avait peur, tout le monde se stoulait. Elle est dans le fond de calme. Non, non, mais c'est justement, il y a un problème, il y a un manque de fierté. Et ça, ça se reflète dans nos politiciens. Tu sais, j'ai vu, je pense récemment, je n'ai pas suivi l'histoire. Paul Saint-Pierre, à mon don, il est devenu émotif concernant des menaces. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ce n'est pas facile, mais en même temps, j'ai besoin de, tu sais, j'ai besoin de gens qui sont capables d'aller au combat, qui sont capables de prendre des décisions, qui sont capables d'aller au front, qui vont naviguer avec des vents contraires. Je parle souvent du général de Gaulle, je sais que je suis tanné avec, mais Christy, allez écouter, si vous avez le temps, le documentaire Le chemin du roi et ensuite de ça, la conférence de presse annuelle que le général faisait devant la presse française ou ce qui part du Québec. Vous allez voir ses coins leaders versus ce qu'on a présentement. Tu sais, tu as du Parti libéral, tu as Marc Tanguay, ils s'en vont faire un front commun, imagine-toi, au fédéral pour aller chercher des pouvoirs en immigration. Lui, il veut tellement garder sa base, ils sont tellement peu heureux, ils ne sont même pas capables de faire front commun avec les autres. Ça aurait été quoi, sincèrement? Ben non, on ne veut pas déplaire à notre base. Ben oui, mais vous êtes dans le fond de la cave aussi. Tu sais, quand même, vous seriez un peu nationalistes. Votre gang l'anglophone qui vote pour vous autres va toujours voter pour vous autres d'une manière ou d'une autre. Excuse-moi, je suis en train de m'emporter, j'ai changé de couleur. Ben justement, pour peut-être finir avec ça pour te dépomper un peu, malgré que ça restait d'être plus de te pomper, tu voulais revenir justement sur notre chère amie. Ça s'en vient, ben. Là, Josée... Pas d'une bonne gorge d'eau. T'as pas fait du bien. T'aimes pas mes politiques de sobriété. Parce que là, les Québécois, ils dépensent trop des transports de l'électricité. Là, le Québec, les barrages sont pas assez. C'est pas parce que ça faut du gouvernement des 30 dernières années qui ont oublié des renommées pour en reconstruire des nouveaux. Non, ça faut des Québécois. C'est toujours la faute des Québécois. Ben oui, ben oui. C'est comme, tu sais, dans le temps de la COVID, il fallait pas sortir, il fallait respecter les mesures sanitaires pour sauver le système de santé. Là, c'est rendu qu'il faut se laver deux minutes avec un timer pour sauver Hydro-Québec. Excuse-moi, là. Je veux dire, c'est nationalisé, là. Je veux dire, si, regarde-moi, si je m'en vais à une place, vous êtes pas capables de me donner le service, là. Si moi, je vais aller ailleurs, on peut pas s'y nationaliser. Ben organise-toi pour me donner le service. Puis, by the way, en passant, si tu vends plus d'électricité, tu vas avoir plus d'argent qui va rentrer dans les coffres. Donc, tu vas être en mesure d'en payer plus des programmes sociaux. C'est quoi cette manière de jambon de Pâques de penser, là? Sincèrement, ben, dites-moi à l'ouvrage puis travaillez puis faites-en des barrages puis organisez-vous puis ça marche. Ça fait des années que j'entends parler des éoliennes. Ça sert-tu à quoi, ces éoliennes-là? Non, pas en tout. Non, mais je veux dire, à un moment donné, j'aimerais avoir des résultats. Ça semble que j'en demande pas trop. On en paye tellement assez qu'on a besoin de résultats. La filière éolienne a commencé sur le gouvernement, je pense que c'était Charest ou Couillard parce que, ou peut-être même Marois, parce que les maires, les élus de la Gaspésie ont forcé le gouvernement à vouloir lui donner des jobs parce qu'il y avait un gros problème de main-d'oeuvre, de pénurie, mais pas de main-d'oeuvre, mais de chômage en Gaspésie puis l'industrie de la pêche qui ont parti ça alors qu'ils savaient que ça n'allait pas être rentable. Michel Morin, dans le temps qu'il était journaliste encore, a fait beaucoup de reportages là-dessus pour dire qu'au contraire, on faisait de l'électricité à perte avec ces éoliennes-là, mais pas avoir des emplois de qualité au Québec, ah ben oui, ça n'en prend pour nos chers petits Gaspésiens-là. Moi, ça me fait capoter parce que, tu sais, on va dire comme tu disais ce que je voulais dire, José, à quand qu'on mette de l'eau dans notre vin pour sauver la SAQ? Ben alors, c'est la veille. Ben non, dans les bonnes forcées-là, vous avez besoin d'acheter plus d'alcool ou sinon, on va prendre la SAQ. Mais la modération a bien meilleur goût. Oui, mais en même temps, c'est ça, il ne faut pas trop en prendre. Mais tu sais, ça commence à être d'une façon inquiétante la gestion puis les gens qui mettent en place. Hé, imagine-toi, c'est nationalisé, donc tu as un monopole. Ils réussissent à avoir des bonnys. Mais comment tu vas avoir des bonnys? Je veux dire, des gens n'ont pas le choix. des bonnys de performance par rapport à quoi? Par rapport à nous autres-mêmes? mais les bonnys à SAQ, c'est facile, les bonnys de performance. Ils montrent les prix du vin. C'est sûr qu'ils vont faire plus d'argent en bout de ligne. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, tu sais, comment je te dirais, c'est toujours, on pense à moi. Tu sais, la personne qui rend moi, mais moi, moi, moi. Oui, mais je veux dire, le collectif, on est fort, tu semblerais-tu, le collectif au Québec. Le bien commun. Le bien commun. D'après moi, ça paraît pas tant que ça, lorsqu'on se fie sur ce qu'on voit dans les journaux avec des gestionnaires de la sorte. Je veux dire, à un moment donné, le service de l'État, est-ce que ça veut encore dire quelque chose au Québec? Servir la nation, est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Visiblement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a des résultats dénus de sens et que la CAQ ne sait plus où aller parce que les gens qui sont là, c'est souvent des arrivistes et des opportunistes. Ils ne sont pas là pour les bonnes raisons. Je ne te dis pas d'être plus catholique que le pape et être à 100 % pour le bien commun. C'est sûr que ça te prend toujours de l'ego pour faire de la politique. Mais on peut-tu ramener ça à un ratio qui ferait en sorte que les gens qu'on met en place vont faire en sorte que le contribuable va être satisfait du résultat? Je ne demande pas du 100 % tout le temps, je demande au moins la note de passage parce que présentement, la gestion du Québec, tu n'as pas la note de passage. Tu n'as même pas la note de passage d'université qui est 50 %. Tu es en bas de ça et ça commence à faire pitié. Et lorsqu'on entend Fitzgibbon nous faire la morale comme si c'était une note fond parce qu'ils ne sont pas capables de produire l'électricité alors que c'est nationalisé, excuse-moi, tu n'es peut-être juste pas à la bonne place parce que moi, si j'étais là, je ne remarque que ça n'arrivera jamais parce que les gens ne voteraient jamais pour un gars comme moi sauf que ça marchera en Jésus-Christ. Je m'organiserais pour que ça marche. Quand ça ne marche pas, je pognerais le téléphone. Comment ça se fait si il m'en a que ça ne marche pas? Les gens payent, les gens ont de la misère, t'sais, excuse-moi, je suis en train de m'emporter. L'État, c'est pas les Québécois, ça ne l'a jamais été puis tous ceux, tous les estides péquistes puis caribous, je suis désolé, mais sortez-vous ça de la tête, c'est la plus grande hypocrisie puis la plus grande erreur de jugement puis de calcul politique que vous ne pouvez jamais faire. Là, c'est plus le service de l'État, c'est l'État qui se sert puis je vous dirais que... C'est bête à dire, mais t'as raison. Notre modèle québécois qui n'est pas du tout un modèle, notre faillite québécoise, je peux dire, notre déclin, comme dirait Jérôme Blanchet-Gravel, québécoise, vous êtes tous... Vous savez quoi? Parce qu'en passant, la social-démocratie comme idéologie politique, c'est basé sur un contrat social, en passant. Un mot, un terme qu'on entend très peu parler dans les dernières décennies en politique, c'est le principe que, regarde, vous travaillez comme des Mongols, mais vous payez puis on vous soutire beaucoup d'argent en taxes et en impôts, c'est ça, en produits et services, mais en contrepartie, quand nous vous offrons bien évidemment de nombreux services en compensation et quand arrivent des crises majeures, bien c'est notre cher État qui lève son bouclier et prend la shot en grande majeure partie au lieu de vous parce que vous nous avez donné, vous nous faites assez confiance pour nous donner vos moyens et votre financement, donc c'est notre devoir et notre contrat de vous protéger. Notre responsabilité de vous protéger. C'est ça, pas en tout. est-ce que l'État a pris le coup durant la pandémie? Est-ce que ce sont les... C'est qui qui s'est sacrifié pour sauver le système? Ou c'est-tu le système qui s'est sacrifié pour sauver ces gens? Restez chez vous pour sauver le système de santé. Wow, vos beaux modèles de société. Mes chers amis, vous travaillez tous désormais, mes chers amis québécois qui payent de l'impôt, vous êtes tous là désormais, à moins que vous soyez déjà employés indirectement ou directement par l'État. On est tous, nous autres, qui ne travaillons pas pour cette machine-là. Notre seul et unique travail, notre seul et unique job est de financer cet État-là pour fournir à nos chers fonctionnaires une qualité de vie et avoir un niveau de classe moyenne supérieur. et de toujours augmenter la dite fonction publique au service des fonctionnaires et des journalistes et de toutes les christies de culture québécoise qui est ultra subventionnée qui mourraient de sa belle mort si le jour au lendemain il n'y aurait plus une christie de scène du gouvernement parce que les gens ils n'écoutent pas. C'est pas, c'est une culture, on a, je cherche le mot, pas un artistaria, mais tu sais, quand on a une communauté d'artistes, on appelle ça, il y a un terme pour ça. En tout cas, on a un star-système artificiel. Il y a une époque, oui, il y a encore certains artistes qui font encore du profit, mais malheureusement aujourd'hui, on nous pousse du stock parce qu'il est bon, parce qu'il y a une fleur de l'île stampée dessus et on s'en crime. On n'est plus à l'époque des productions originales de mon enfance qu'autant plus vieux que plus jeunes, les grandes avec ça, les Dans une galaxie près de chez vous, des séries originales qui étaient le fun avec Canal Famille dans le temps depuis ça aujourd'hui. Plus le budget pour tout, c'est animé à côté, c'est des affaires poches, c'est des émissions dramatiques de Québécois rancuniers, les mêmes Christie de série avec tous les noms différents, Oara, Yamaskara, que tu peux tous changer les noms, c'est la même Christie d'affaires. Mais on est-tu bons pour rire de nous autres, par exemple? Ah, des shows du mot puis des comédies pour rire de nous-mêmes, on est bons en tamarois de faire ça. Tu sais, la culture québécoise, si on est fiers, on ne serait pas obligés de la subventionner autant que ça, sincèrement. Moi, je n'ai pas de misère qu'on la subventionne jusqu'à un certain point, mais je veux des résultats en contrepartie. Et le pire, c'est que nos artistes québécois, tu sais, ils ne nous défendent pas non plus. Avant, les artistes étaient engagés. À l'époque, je ne suis pas beau dommage. Fouille-moi quoi, même pour moi, j'étais un beau jeune pour ça. Félix Laclaire. On avait des gens engagés. Gilles Vigneault, des gens qui avaient un message à porter. Maintenant, je veux dire, c'est le festival de l'imbécilité. Je ne te dis pas que tout est mauvais là-dedans. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Les gens se sont déconnectés de la télé traditionnelle pour une multitude de raisons. Et les artisans, où la faute n'est pas attribuable au public, la faute est attribuable aux gens qui n'ont pas su suivre les changements. Là, tu regardes, exemple, TVA qui réagit. Cube Radio font le meilleur travail qu'ils faisaient pendant la crise covidienne. TVA sont pas mal le meilleur. Ils sont beaucoup plus pertinents. Mais ils n'ont pas eu le choix de changer parce qu'ils étaient en train de perdre des codes d'écoute à vitesse grand V. Est-ce qu'il est trop tard pour eux autres? Je ne le sais pas. Mais en même temps, il ne faudrait pas attendre qu'il arrive une catastrophe pour réagir. On le voit présentement avec les finances publiques. Les finances publiques, c'est une catastrophe. Puis, Christ, on ne fait rien. On ne fait rien. Puis, on pèle ça par en avant. Puis, on pèle ça par en avant. Alors que, tu sais, tout le monde devrait voir qu'on est en crise. Il faudrait prendre les bonnes procédures afin d'éviter le mur. Mais est-ce qu'on va les prendre? Ben non. On a des gens qui sont là qui fatiguent parce qu'ils ne sont pas aimés des Québécois puis qui ont peur de perdre leur job de député ou peu importe. Alors que, tu sais que lorsque tu rentres comme député, tu es sur un siège éjectable. Fais ce que tu peux. Fais de ton mieux pendant le temps que tu es là. Puis après ça, just too bad. Des années après, on fera le bilan de ce que tu as fait et peut-être que tu rentras dans les livres d'histoire. Là, présentement, nos députés Facebook, ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. Ils sont là pour leur propre égo, leur prestige personnel, mais en même temps, ça leur fait de l'enfer parce qu'ils ne créent ça rien ou à peu près. Tu sais, tu parlais de Martine Biron qui fait le tour de la planète pour parler du Québec. Il faudrait peut-être rappeler à ces gens-là que le Québec, c'est 8 millions sur 8 milliards d'habitants et qu'on est petit ici. On a l'impression d'être gros parce qu'on est tant de nous autres. Mais du coup, quand on dépasse la frontière, on n'est que dalle, rien ou à peu près. Tu comprends? Je te donne cet exemple-là dans le temps d'une paix. Tu n'as peut-être pas connu ça. Ça passe en reprise. La madame, je ne me souviens pas qui est décédée, Nicole Leblanc, si mon souvenir est bon. Le temps d'une paix des années 80, c'était fort, fort, fort au Québec. La gueule, elle se promenait partout au Québec. Elle faisait des souris. Tout le monde la reconnaissait. C'est une superstar. À un moment donné, elle a traversé la frontière. Elle était là à Boston, si mon souvenir est bon. Là, elle commence à se promener d'avoir le monde. Là, elle se rend compte que personne lui retourne son sourire. Mais non, était aux États-Unis, tu me suis. Il faudrait peut-être se rappeler qui on est sans pour autant se dénigrer. Si on veut aspirer à mieux, parfait, mais il va falloir qu'on se regarde et qu'on travaille un meilleur avenir et qu'on reprenne un sentiment de fierté qui semble être perdu depuis assez longtemps. Je te dirais depuis 95 puis peut-être après. Mais je veux dire, j'ai connu un Québec qui était beaucoup, beaucoup plus fier que ça que maintenant. Je veux dire, tu as juste à regarder de la manière qu'on traite notre drapeau national. On a un des plus beaux drapeaux au monde de Saint-Simonac et pourtant, tu regardes, c'est des drapeaux en lambeaux déchirés un peu partout sur chaque building qui appartient à Québec ou à peu près. Des fois, ça c'est quand il y en a, des fois il n'y en a même pas. J'ai vu un poste de la Sûreté du Québec pas loin de chez nous qu'il n'y en avait pas parce qu'on a oublié d'en commander. Je veux dire, c'est ça le Québec, un manque de fierté à mon sens. Puis notre chère quatrième pouvoir que justement est le plus obsédé à garder son propre pouvoir pour ses propres gains qui informent la population. Ben oui, c'est un autre problème ça. On est dans un, c'est grâce à eux, à nos chers amis qui ont démonisé le terme austérité à une période aussi qu'il n'y en a jamais eu au Québec. Fait que les politiciens étaient à ta commission puis ils ne sont pas informés, ils pensent qu'il y en a déjà eu puis ils vont tout faire pour ne pas que ça arrive pour se faire blasser, pour ne pas se faire blasser par les médias. On a un déficit de plus de 10 milliards, de 11 milliards de dollars puis il n'y a jamais personne dans toute la classe politique ou médiatique, tous ces gens éduqués et cultivés qui ont fait tellement d'années universitaires puis c'est du monde informé, José. Il n'y en a pas un si bonnat qui s'est dit qu'il va falloir couper dans la fonction publique. Combien qu'on fait? Il va falloir mettre 20 000, 50 000 fonctionnaires dehors. Ah non, 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 c'est, on va dire comme le gars a déjà dit, it's a bit of a chacré to say that. C'est, 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 c'est une hérésie. Mais non, on ne coupe pas dans l'État parce que l'État c'est les Québécois et vous êtes contre les Québécois vous? Vous êtes contre les emplois de qualité vous? C'est ça. Méthode, Ginette, Renault, on ne peut jamais descendre, on ne peut qu'augmenter. Puis le jour, c'est ça, on va pas venir dans notre plafond puis tout va s'écrouler puis ça va être comme la, 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 ça peut pas être la tour de pise mais ça va être clairement l'écroulement au grand complet puis on va se dire ah, puis je suis prêt à te gager José, tout ce que je possède que le jour que ça va arriver là, ils vont encore blâmer le monde. Ils diront jamais que ça a la faute. ça c'est des irresponsables qu'il y a juste de même, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne pensent pas au bien commun, qui sont là uniquement comme je l'ai dit tantôt. Oh oui, ils pensent au bien commun, José, ils pensent à leur bien commun. La la vie. Tu sais que quand, quand aux États-Unis, ils arrêtent pas de parler de Trump puis ils disent it's a threat to democracy, democracy là, c'est pas la démocratie, non, démocratie, c'est la démocratie à eux autres, dans le sens que c'est leur pouvoir, c'est leur influence, l'influence de l'uniparty, de l'establishment du système politico-médiatique, c'est ça, la menace à la démocratie parce qu'eux autres, leur démocratie, c'est quand ils ont les mains dans le plat de bonbons puis qu'ils dirigent les politiciens à grands coups, qu'ils te servent avec les syndicats puis qu'ils te les servent par les couilles par en arrière. Le monde d'eux autres, c'est des figurants, c'est comme dans les jeux vidéo, c'est des NPC, c'est des personnages non-joueurs, là, c'est juste des... Oui, mais ça va prendre une crise, c'est pas compliqué pour que les gens puissent se réveiller. Tu sais, c'est comme d'habitude, pendant le deuxième conflit mondial, je te parle de De Gaulle, souvent, ils savaient ce qui s'en venait, lui, ce qu'il avait dit, c'est pas une ligne Maginot, ça sera pas une guerre comme la Première Guerre mondiale, ça va être une guerre mobile avec des chars d'assaut. Mais non, ils ont construit la ligne Maginot, ils se sont fait ramasser aussi, tu comprends? Puis ils ont pas compris qu'ils pouvaient passer par la Belgique. Par les Ardennes, je veux dire, je veux pas donner un cours d'histoire, mais ce que je tente à dire, c'est qu'il y a des gens qui voient les coups arriver et pourtant, on les écoute pas, ces gens-là. On est mieux à entendre des gens qui vont nous dire ce qu'on veut entendre. J'ai eu des bosses de même, je savais ce qu'il voulait entendre, j'y disais, mais c'était pas sa vérité. Ah oui, c'est ça que je voulais entendre. Ah oui, je vais rester toute ma vie travailler pour toi, je suis tellement heureux ici, je vais travailler, je te jure, tu sais, dans ma tête, je me disais, si je trouve de quoi, je vais sacrer mon gars. J'ai eu, c'est ce qu'il voulait entendre. Tu sais, il voulait pas entendre la vérité, mais si tu veux pas entendre la vérité, ben tu vas péter des nuages, puis à un moment donné, ça va te péter dans la face. Surprends-toi pas aujourd'hui si la coalition de Québec, t'as 22 %. Maintenant, est-ce que le Parti québécois est la solution? Pas de la manière qu'il gère là, c'est sûr que non. De toute manière, la journée que ça va péter, que tu mettes le PQ ou n'importe qui, il va falloir réagir. Et si des gens en place à ce moment-là ne réagissent pas, ben ça va faire comme en France, en Europe, partout. Les gens vont sortir, ça va être l'hécatombe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, il faut que tu regardes les choses objectivement, tu te dises, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Je veux dire, au Québec, c'est pas le talent qui manque. Il y a des gens qui ont des bons gestionnaires, il y en a encore j'ose croire au Québec, mais est-ce qu'on leur donne la place? Je veux dire, dans les années, les dernières années, je te dirais depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, qui a réussi au Québec ou qui a réussi en Occident? C'est-tu vraiment le meilleur qui a voulu travailler en faisant les choses honnêtes, en regardant les choses objectivement ou c'est le liché de derrière qui a réussi? Celui qui voulait faire avancer sa carrière et non pas faire avancer le bien commun. Poser la question, possiblement, c'est d'y répondre. Absolument. Ah, écoute, on pourra encore en parler pendant quasiment une heure et demie, mais c'est sûr, je sais que les auditeurs n'ont pas tout ce temps-là. Malgré que tu aimerais ça, un moment donné. Oui, je vais m'entraîner parce que je suis trop craigné. Oui, c'est ça, le bon, les des poils. En tout cas, le jour où ça va péter, crois-moi que mon bol de popcorn va être prêt en tabarouette et je vais regarder ça. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, c'est tous nous autres en même temps. Je sais, mais ça nous prend ça. Je sais, mais on ne peut pas regarder ça d'une façon déconnectée, je veux dire, comme si on écoutait un programme à Télémétropole dans le temps. Ça va tous nous affecter, mais le problème, c'est qu'on a la tête dans le coulée de bleu. On n'entend plus rien. Ça fait qu'il va falloir que c'est ça. Vous ayez un électrochoc, mes chers amis, parce que... Ça fait pas plaisir de dire ça aujourd'hui. Non plus, là. J'aimerais bien me dire ça va bien. Oui, il y a des petits défauts, mais on va organiser ça dans le moins deux, trois semaines. Je vais remettre ça droit. Le système de santé est à bout de souffle. On manque de personnel. Le reste aussi, c'est à bout de souffle. On a 11 milliards de déficits avec 4 milliards de déficits structurels. et tu n'as pas un si bon acte de parti représenté à la SNAT qui dit qu'il va falloir couper. Tout le monde est comme, ben là, il va falloir penser à des modifications puis à optimiser le système. On est dans le trou. Calvaire, couper quelque part. Tu sais, comprendez-vous? T'entends Québec solidaire dire au budget, le grand perdant, c'est l'environnement. Aucune mesure pour l'environnement. L'argent et la culture, le déficit, c'est pas si pire, ça. On peut continuer. Oui, 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 oui. C'est ça. Les fous ont pris le contrôle de l'asile. C'est un peu ça quand même. Je m'excuserai, je suis un peu négatif aujourd'hui. Oui, moi, et tout, mais regarde, j'ai de la difficulté à regarder les choses d'une façon positive alors qu'il y a des mécanismes à appliquer. Je veux dire, mets les bonnes personnes aux bonnes places. On peut enlever ça de bord quand même assez rapidement. Évidemment, il va y avoir des coupures, mais en même temps, c'est le temps. Dans une crise, il faut que tu réformes. Réformer, le terme de réformer, la base, ça veut dire revenir, revenir à la base, réformer. L'État, il faut qu'elle revienne à la base. Il faut qu'elle arrête de se mêler de la vie de tout le monde. Je dis des règlements par-dessus les règlements, des taxes, des taxes, des taxes. Hé, arrêtez, là. Arrêtez les taxes. Les gens sont poignés à la gorge. J'ai eu une conversation récemment avec une de mes amies qui vient de Montréal pour parler des finances et tous les chacun. Tous les chacun. Elle m'a dit que tout le monde a de la misère à arriver ces temps-ci. T'as tout hypothécaire qui monte, t'as tout le reste qui monte, t'as l'essence qui continue de monter et on n'a aucune mesure qui touche le public ou la classe moyenne. C'est juste des mesures pour sauver le modèle québécois. Écoute-moi, je ne sacrifierais plus ma liberté et ma façon de vivre pour sauver quelque chose qui est irrécupérable ou à peu près. Je veux dire, c'est comme exemple un alcoolique qui ne reconnaît pas qu'il est alcoolique. Ça ne sert à rien de l'aider. Tu perds totalement ton temps. Tu vas baisser en énergie. Tu vas t'essouffler en voulant l'aider. En contrepartie, s'il reconnaît qu'il a un problème et qu'il vient de voir et que tu mets avec lui des mesures pour qu'il puisse en sortir, là, tu as une chance qu'on puisse en sortir ensemble. Pour le reste, si tu ne reconnais pas que l'État est à baisse, malgré que, malgré que, dans les médias traditionnels, on commence à l'entendre, notamment... Mais il est trop tard. Les médias traditionnels, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont... Ils réagissent. Ils réagissent uniquement quand ils ont le problème dans le fond du trou de perte. Je suis désolé, là. Ils n'ont aucune capacité d'introspection. On le savait peut-être quoi, minimum? Cinq ans? Six ans? Peut-être même dix ans. Éric Dumme en écrivait dans un livre il y a peut-être dix ans de tout ça. Tout le monde l'ignorait. Tout le monde le traitait d'ignochon pour dire que c'est pas grave que ça, les gouvernements vont s'en occuper. Ben oui, ben oui. Après ça, ils sont surpris. Hein? On a 11 millions de déficits. Mais l'Occident est en crise. L'Occident est en crise. Le Canada est en crise et le Québec également. Et il va falloir qu'on change la classe politique parce que, ultérieurement, les gens vont être de mauvaise humeur. Je t'ai parlé la semaine dernière ou la semaine précédente des agriculteurs. En 2024, ils s'attendent d'une baisse de revenus nets de 86 %. Ça n'allume pas de lumière à personne, ça? Ben, regarde. Encore là, c'est les syndicats qui vont gérer ça et ça va se transformer en genre de grosse folie. Non, encore, je te dis que j'ai de moins en moins espoir. C'est ça même. Regarde, la plus grande manifestation populaire non-violente de l'histoire du Canada a été démonisée de la manière la plus pire par les médias traditionnels et c'est considéré encore pour plusieurs comme quasiment une tentative d'attentat qui n'a jamais eu lieu. On vit dans ce monde-là, mesdames et messieurs. La seule christie de foi de l'histoire de la fucking fédération canadienne qui a eu un semblant d'unité si bonnable qu'elle démonise. Si bon. Tu sais, croyez-vous dans le monde qu'on vit, à quel point que George Orwell, on pourrait quasiment le connecter à une génératrice tellement son corps, il spinne, à ce pas combien de milliers à l'heure dans sa christique tombe. Ça n'a pas de bon sens. Le noir est rendu le blanc, la vérité est rendue le mensonge, la nuit est rendue le jour. Tu sais, c'est rendu que dire être courageux en politique, c'est faire le compte de ce que la population veut. On vit dans ce monde-là. Il n'y a pas un christie de médias qui se plaint. Les nouveaux héros, c'est pendant la crise covidienne, rester chez vous enfermés. Je dis que dans le débarquement de Normandie, ça n'aurait pas fait longtemps. On a des médias qui ont des esprits de war pig qui n'arrêtent pas de dire que M. Macron, let's go, la guerre, on la part, les Charles Martineau de la Troisième Guerre mondiale en sachant que il est certain que lui, il n'ira jamais sur le front. Il va dans la guerre de Salon, comme on appelle. Alors que c'est une guerre qui est déjà perdue. Les gens qui sont un peu plus informés sont très, très au courant que cette guerre-là est perdue pour l'Occident. Elle est totalement perdue. Les Russes ont le dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je ne rentrerai pas dans une grande analyse géopolitique, mais n'en demande pas moins que c'est une perte d'argent et de temps d'envoyer des soldats et des armes. En plus de ça, c'est tellement corrompu là-bas. On dit que la Russie est corrompue, mais l'Ukraine, je pense que c'est deux ou trois fois pire que ça. L'argent et les moyens militaires qu'on envoie là-bas, je ne suis pas certain si ça se rend sur le front. C'était prouvé que ça a été revendu à des places qui sont mis entre les poches là-dedans. Ah non, on va terminer là-dessus parce qu'on ne finira jamais. On est craqué. Avez-vous apprécié ou non notre run du jour? On est plus en analyse un peu, mais je pense qu'il fallait, des fois, comme on dit, le réservoir est plein. Il fallait se défouler un peu, n'est-ce pas? C'est ça, il faut libérer la pression un petit peu ce matin. En tout cas, merci beaucoup, José. On se revoit dans deux semaines. Yes. Merci.